Dessiner, déchirer, coller, ce sont les gestes à acquérir par ces animateurs pour ensuite les enseigner à leur tour aux enfants dont ils s'occupent. Un atelier créatif pour réaliser un portrait qui demande beaucoup de temps, mais accessible à tous. C'est un atelier découpage, collage, comme vous pouvez le voir, créer des personnages réalistes. Tout ce qui est collage, découpage à la main, en plus de ça, il n'y a pas besoin de ciseaux, donc je pense que les enfants vont réussir facilement, donc très très facile à faire. A l'origine de cette technique, Moustapha Boutadjine, l'artiste, utilise des magazines de luxe pour une meilleure qualité de papier et des couleurs. L'étape la plus délicate, celle du regard, il faut réussir à faire passer une émotion, ce qui peut prendre jusqu'à un mois et demi pour finir son portrait. La technique est particulière parce que la démarche est plus picturale, comme si c'était de la peinture, mais à la place de la peinture, c'est d'un bout de magazine qu'on déchire et qu'on colle. Ce qui fait que les gens, au début, pensent que c'est décollage, découper des photos, les yeux que c'est pas le cas du tout, c'est au contraire, c'est dessiner carrément un portrait au crayon, à la mine de plan, et venir petit à petit, petit à petit, avec des bouts de magazine, en respectant le volume, en respectant l'architecte du visage, créer carrément un portrait, donc c'est assez singulier comme méthode, et les gens s'y prêtent au jeu, ils font des merveilles. Le projet, assembler, scanner et afficher les portraits des enfants sur une fresque géante dans la ville, à l'occasion du festival Rio Loco.